Le racisme augmente tout simplement parce qu'on en parle beaucoup. C'est vrai que l'extrême droite, soit l'État ici ou le Front National en France, ils se sentent déchaînés, ils se sentent beaucoup plus libérés pour banaliser la haine des étrangers, etc. Mais le racisme a toujours existé partout dans toutes les sociétés du monde. Il n'y a pas plus de sociétés au monde qui peuvent se dire « je ne suis pas raciste ». Dans les pays nordiques plus civilisés, vous avez la haine en Suez, la haine norvégienne, en Norvège, la haine du Danois, etc. Donc, le racisme a toujours existé. Sauf que dans l'Europe, on est raciste avec les pauvres. C'est-à-dire que non seulement il est étranger, mais il est pauvre. Mais les étrangers qui sont très riches, on les accepte bien. On les reçoit et on ferme les yeux sur leur extravagance. Vous les voyez dans le milieu commun. Enfin, ça va très bien sur les yeux. C'est l'impression que le racisme continue d'être fortement. Mais c'est simplement parce qu'il se ne parle aussi beaucoup. C'est vrai aussi que les partis comme l'Italie, l'Allemagne Nord, le Fonds national, la France, c'est-à-dire qu'ils se sont quasi libres ormai de banaliser l'odio de l'ostranger. Mais je dois dire que non existent des sociétés non razzistes. C'est-à-dire qu'une société a la sua part. Un svedese peut être contre le norvegienne ou le danienne. Insomma, l'uno contre l'autre. Ma direi che quello che succede nei paesi europei è che il razzismo non è solamente verso lo straniero, è più che altro verso il povero. Perché, in più, se sono stranieri. Perché contro gli stranieri miti nessuno ha qualcosa da dire. Anzi, che si accetta, che si accetta. Nessuno si accetta, che si accetta le loro stravaganze. Sì, tu hai superiato l'immagine compromessa dell'Islam e del mondo musulmano agli occhi della Francia e del mondo occidentale. Ma non credo che le rivoluzioni arabe che ci sono state negli ultimi anni e che hanno molto trasformato alcune società musulmane non credo che abbiano contribuito a rivalutare l'immagine del mondo musulmane ad hoc e del Chile. L'un des points positifs des révolutions de nos lieux dans certains pays d'Arab, c'est qu'ils ont démontré l'effet de l'islamisme. L'islamisme, pour pouvoir, a démontré son incapacité à libérer. C'est-à-dire que c'est en Égypte, en Tchugusie, mais au Maroc, ils sont là, ils sont très, je t'allais dire, light, un peu décaféiné, je t'allais dire, mais quand même, ils sont là, mais ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas réussi. Et donc, ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que, même si en Égypte, l'éviteur de Morsy avait été d'une façon plutôt brutale et multidémocratique, Morsy, dès qu'il arrivait au pouvoir, il s'est conduit comme parac, il a pris tout, les pouvoirs à lui, il a commencé à placer ses hommes, etc. Donc, les islamistes ont démontré qu'ils n'étaient pas capables vraiment d'être démocrates et de vivre d'une manière civilisée avec les autres. Donc, ils sont incompétents, techniquement, ils sont à la relation nulle, ils ne savent pas ce que c'est, même traiter un petit problème. Donc, ça, c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est que les peuples arabes n'ont plus peur. Ils sortent dans la rue au risque de perdre leur vie, et il y en a beaucoup qui l'ont perdu, pour réclamer des valeurs, la dignité, la justice, la liberté. Ils ne savent pas dans la rue pour réclamer une augmentation de salaire, ou un horaire un peu sympathique pour travailler. Ils descendent pour réclamer des valeurs, et ça, c'est tout à fait révolutionnaire et nouveau. Un des points positifs de cette révolution arabe est qu'ils ont démontré la confritte de l'islamisme, dans le sens que l'islamisme a démontré d'être incapace de governer. Puis, si sait, au Maroc, si, ci sont des islamistes, mais sont, comme je dis, décaffeinatifs, un peu anacquats, non cattifs. Regardez aussi l'Egypte, c'est vrai qu'on l'Ubarak, forse non c'était démocratique, mais il sud d'entrée Morsi, c'est quoi ? C'est pas ? Donc, les islamistes, quoi ont fait ? Ils ont démontré de ne pas être démocrates et de ne pas vivre avec les autres. Et puis, le seconde positif qui concerne tous les pays arabes est que les ions ne croyent plus peur. Les populations s'éloignent dans la rue, manifestent et demandent la justice, demandent la dignité, ne demandent la liberté. Et nous descendons dans la rue pour avoir un horaire d'emploi meilleur travail, plutôt que plus d'argent, une rémunération plus en plus. Et c'est la novité, et c'est la révolution, la rivoluzionnaire. Et puis bon, il y a effectivement un problème de la peur d'une république islamique en Syrie. Ça, ça a été une trouvaille géniale de M. Poutine, qui a réussi à faire quelque chose de formidable. Celui qui fait la guerre en Syrie, le Pachar Kassass, c'est un fantoche, un criminel bien sûr, mais celui qui planifie les attaques et tout, c'est des hommes de Poutine. Poutine a eu une idée géniale au début, parce qu'on dit que les peuples syriens, en mars 2011, ils sont sortis, manifestés, les mains dans les poches, il n'y avait pas d'art de venir. Qu'est-ce qu'on demandait à la publicité ? Et puis Pachar a tiré sur la foule à M. Pachar. Bon, après, au début, il y avait une grande espérance, parce que les Syriens démocrates et laïcs étaient en sonnus dans la rébellion. Et l'idée géniale de Poutine, c'est d'infiltrer la rébellion de la laïcité démocratique par des mercenaires, soit disons « guerristes » en guillemets, c'est-à-dire des mercenaires envoyés par des gens, je ne sais pas qui, par Kaïga et compagnie, pour faire peur à l'Occident, mais si jamais la rébellion gagne, nous serons en face d'une république islamique comme l'Iran ou comme, je ne sais pas quoi. Et du coup, tous les Occidentaux, y compris les Américains, ont croisé le bras, ils n'ont rien fait pour sauver le peuple syrien. Ça, c'est la première grande idée géniale de Poutine. La deuxième idée géniale de Poutine, c'est l'idée des archimiques. Il a poussé Bachar à utiliser les archimiques en août dernier, grand collé dans le monde entier, provoqué par la question des services. Et voilà, Bachar qui fait marche arrière, « oui, je n'excuse, je n'aurai pas lieu, etc. Je vais détruire les arbres chimiques. » On a fait complètement oublier les arbres conventionnels qui tuent autant que les arbres chimiques. Un peu moins peut-être, mais tuent quand même. Et ça a été une façon de… La première, c'est l'acteur d'une république islamique djihadiste. Et deuxième chose, on oublie ce qu'il a fait avec les arbres. Et ça, la preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, personne ne bouge pour sauver le peuple syrien. Personne. Et ce qui est fait, c'est qu'aujourd'hui, il est dans la république islamique djihadiste. C'est la grande paure qu'il a déstarré. C'est l'idée d'Putin, parce que c'est lui qui a fait la guerre. Assad est seulement, et est seulement dans son fantoccio. L'idée, je répète, de Putin, nous nous rappelons qu'en 2011, quand les sirèènes sont scés dans la rue et ont manifesté qu'ils l'hont fait sans arme, qu'ils l'hont fait en façon pacifique, et même Assad a disparu dans la folle. Et donc, nous devons dire qu'il y a un début de la paix pour le peuple sirien. Mais ensuite, il y a aussi une idée géniale. C'est de infiltrer des jihadistes, c'est des mercedaires, qui venivent d'Al-Qaeda, all'interno des cosiddettes révoltosies. Et c'est pour faire peur à la gens, affinché la gens pensent que, si vengono ces gens, nous devons être une république islamique, nous devons être comme l'Iran. Et donc, les autres potences ont commencé à croître les bras, à ne faire plus rien, à faire un passo indietro, et ainsi aussi les États-Unis, qui étaient simplement à regarder. Passons à la seconde idée géniale, toujours de Putin, celle de l'utilisation des armes chimiques, parce que c'est lui qui a poussé Assad à l'utiliser contre la sua population. Et puis, quand c'est cette grande réaction, de clarifier la part du monde, alors Assad a décidé, si, de faire un passet indietro, de pouvoir détruire toutes les armes chimiques, de pouvoir détruire toutes les armes chimiques, de pouvoir détruire au monde, l'existence des autres armes, les armes convencionales. Donc, il y a deux sont les choses. Une, la peur d'une nouvelle république islamiste, et l'autre, de faire dimentiquer ces autres armes. Et c'est que la situation est ainsi et personne ne s'éteintra, personne ne s'éteintra, pour sauver le peuple syriano.